bonjour à toi chers spectateurs the room de christian volkman c'est un film qui déjà m'intrigué parce que je me suis dit encore un film qui s'appelle the room et ça commence à faire beaucoup maintenant depuis 2003 et même avant mais surtout je me suis dit ça peut être bien et en même temps ça me semblait très limité comme pitch comme long métrage comme concept en fait ça me semblait limité dans tout ce que le film avait à proposer aux spectateurs malgré tout de même le fait que christian volkman est mis quasiment 14 ans à proposer son deuxième long métrage le résumé pour faire simple kate et matt forment un jeune couple qui décide d'aller habiter dans la campagne anglaise loin des grandes villes en s'installant dans leur nouvelle maison ils y découvrent une pièce cachée bien étrange parce que oui pour refaire simple christian volkman son dernier et premier film c'était renaissance qui date donc de 2006 et qui si vous ne l'avez pas vu est un long métrage de genre très atypique puisqu'il s'agissait d'un film policier entièrement tourné en noir et blanc et en animation et le fait de voir christian volkman revenir à la mise en scène en proposant par la même un film tourné avec de vrais acteurs et dans un vrai décor mais en gardant cet aspect un petit peu je dirais pas fantastique mais de genre en tout cas le cinéaste m'a donné envie et je vous avoue qu'en sortant je me suis dit que the room était une vraie proposition de cinéma pas toujours maîtrisé de bout en bout ça c'est clair mais qui arrivait à donner lieu à quelque chose d'à la fois cérébrale en même temps de simple en même temps de juste par moment d'un petit peu maladroit parce qu'il faut pas se voyer la face derrière ça crée les yeux que volkman il a pas réussi à mettre en place toutes les idées qu'il devait avoir en tête lorsqu'il a proposé ce concept là mais au moins il a un fil directeur il a une idée de mise en scène et il a des très bons acteurs qui servent ça ce qui fait que the room est une proposition de cinéma de genre qui fait plaisir qui pourra sonner pour pas mal de spectateurs et je comprendrais totalement comme quelque chose de vue et revue parce que ça convoque tout un pan du cinéma de genre international que l'on connaît quasiment par coeur mais c'est une proposition et en tant que tel je trouve que pour une proposition qui reste tout de même très limité dans sa base dans son concept ça arrive à aller le plus loin possible dans le genre et ça se tient lorsque l'on met en place un pitch qu'il sonne comme bon ou mauvais il faut prendre conscience du simple fait que si l'on se limite à cette base cela peut donner lieu à un ensemble dramatique et cinématographique peu alléchant et surtout risque d'enfermer le film dans un cycle de redit constante de sa base créative passer les premières minutes c'est ce que l'on redoute du deuxième long métrage de christian volkman pourtant et heureusement pour nous le cinéaste français nous offre ici un long métrage de genre assez intéressant loin du film parvenant à totalement s'imposer comme un objet de maîtrise il est indéniable que le passage de l'animation live action est réussi pour l'auteur qui maintient une tension constante et un pitch bien plus profond que sa surface en termes d'écriture donc à la base c'est écrit par eric forestier et christian volkman basé sur une idée de christian volkman et ils ont eu l'aide visiblement très lointaine de sabriya beccarine de gaia guasti et de vincent ravalek ça fait du monde quand même pour bosser sur une petite histoire comme ça parce que le film fait tout de même une heure 40 et on a un peu la sensation que c'est je dirais pas convenu mais comment dire ça le concept se tient c'est à dire que on arrive on a l'idée de base de poser et là ce qui est intéressant c'est de se dire ok l'idée est là maintenant on est à un quart d'heure de film et a déjà ton idée qu'est ce que tu vas en faire et le film va dans une direction que je n'ai pas envie de vous spoiler parce que ça serait dommage même si la fiche a un peu tendance à le faire et la bande annonce littéralement tout mais si vous ne l'avez pas vu heureusement pour vous c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où il ya ce revirement qui se passe le film devient beaucoup plus cérébral beaucoup plus mental et cherche surtout en termes d'écriture à aller dans une direction le spectateur va littéralement être questionné sans trop rentrer dans les détails pour éviter trop vous spoiler le film va vraiment questionner l'idée de parentalité et surtout ce qu'on doit laisser à un enfant lorsqu'on n'a pas le choix que de devoir disparaître pour lui laisser une certaine place et au delà de ça le film carrément aller dans des réflexions très oedipienne voire limite des paradoxes mentaux et des instants presque ni tiens c'est assez barré je vous avoue que par moment j'étais un petit peu déconcerté en train de me dire ok c'est plein de choses ça a l'air très intéressant mais c'est pas toujours très clair et c'est un peu le souci c'est que voltman et forestier ils ont mis plein de choses dans leurs films et ça se voit ça va bien plus loin que cette simple idée de base de une pièce dans laquelle il se passe des choses bien étranges ça cherche vraiment à explorer la mentalité des personnages pour montrer que finalement la cupidité ou l'avarice n'est rien par rapport à quelque chose que l'on ne pense pas pouvoir avoir et dans lesquelles l'on se retrouve finalement à avoir la possibilité d'acquérir cette chose et lorsqu'on l'a et ben ça bouleverse tout c'est ça qui est le plus intéressant après je dis pas que c'est totalement maîtrisé derrière non plus voltman et forestier cherche le plus possible à brouiller les pistes en jouant avec une base dramatique rappelant forcément tout un pan de l'histoire du cinéma de genre anglo-saxon mais réussissant également à se subvenir à lui-même pour donner lieu à un tout qui résonne comme une petite prise de risque petit parce qu'au fond même si elle est radicale elle reste très classique dans le genre mais prise de risque parce que mine de rien l'ensemble du script aurait pu alors basculer dans un côté très cliché et facile du cinéma de genre mais non forestier et volkman tiennent le tout et donne lieu à une petite histoire intelligente simple mais surtout juste dans son développement des personnages en termes de mise en scène christian volkman déjà ça se voit qu'il cherche à faire en sorte que le visuel marque le spectateur que ce soit au travers des décors que ce soit au travers de l'ambiance que ce soit au travers de la lumière on sent que derrière on est sur un mec qui a avant bossé dans de l'animation parce que il y a des instants où l'imagerie et l'ensemble de la réalisation fait vraiment penser à quelque chose qui a été pensé sur du papier avec beaucoup de temps beaucoup de crayons beaucoup de gomme et ça a vraiment pris forme sur le papier à tel point que lorsqu'on le met en scène il faut absolument que ça y colle le plus possible il ya vraiment des plans où la lumière c'est une lumière qui ne sonne pas comme naturelle c'est une lumière qui sonne comme graphique parce qu'elle doit marquer le spectateur et elle doit imprimer un certain regard qu'on va avoir soit sur un personnage soit sur une idée de personnage ou en tout cas une évocation j'ai pas encore j'ai encore une fois pas envie de vous spoiler parce que ça serait dommage mais vraiment les plans sont très symbolique par moment je dis pas derrière que c'est pour autant très bien rythmé je trouve que le film sur ses 1h40 à tendance par moments un peu patauger je pense qu'on enlève 20 bonnes minutes de film ça se tient beaucoup plus c'est plus punchy et ça arrive à emporter mieux le récit mais pour autant je trouve que dans son ensemble la mise en scène se tient réellement et que bien au lieu de ça ça reste une proposition de genre très intéressante c'est vraiment par excellence l'accouplement parfait entre une écriture qui a de l'idée et une mise en scène qui veut compléter ça et du coup ça fait un enfant qui est très beau qui n'est pas toujours réussi et on aura du mal des fois à le regarder et à dire oui il est parfait mais c'est un joli gamin renforcé par une lumière extrêmement juste de la part de reynald capuro appuyé par une vraie maîtrise de l'espace et une compréhension presque totale de ce que le récit doit donner à la mise en scène pour que celle ci parvienne à totalement emporter le spectateur christian volkman comprend son histoire le cinéaste français ne cherche pas simplement à développer un high concept et à le tenir par le biais de son écriture il cherche à le prolonger au travers de la mise en scène pour ensuite construire quelque chose qui prenne au trip et qui ne lâche pas le spectateur de bout en bout de métrage et c'est cela qui ressort au bout du compte lorsque l'on met en relief la mise en scène en termes de casting pas grand monde à citer en fait hormis les deux acteurs principaux je citerais réellement joshua wilson et francis chapman qui joue le même rôle mais à deux âges différents et les deux sont vraiment excellents je trouve et j'ai beaucoup aimé john flanders également qui a une interprétation assez glaçante d'un protagoniste très énigmatique mais il fonctionne très très bien dans ce genre là et après il ya les deux acteurs principaux alors je vais être honnête je trouve qu'ils sont tous les deux très talentueux je trouve tous les deux qu'ils ont eu quelques erreurs de parcours mais pour autant qu'à chaque fois ils ont réussi à se rattraper derrière en proposant des rôles très intéressant ici ils sont dans la grande majorité bon mais il ya quelques maladresses olga kurylenko et kevin yassens sont vraiment bon même si la première a encore malheureusement quelques fois tendance à un peu surjouer on sent tout de même que l'un comme l'autre ils sont investis dans leur personnage au bout du compte the room c'est une proposition de cinéma de genre qui est un peu détonnante je ne dis pas que c'est totalement maîtrisé je ne dis pas que c'est totalement réussi il y a des maladresses parsemé à gauche et à droite au fur et à mesure qu'on avance dans cette histoire mais dans l'ensemble je trouve que christian volkman c'est bien ce qu'il a réussi à faire et au moins il a pris son temps il ya beaucoup de réalisateurs qui parviennent à faire un premier film qui marque réellement les esprits et qui se disent tout de suite il faut absolument que je fasse un autre long métrage mine de rien il a quand même mis 14 ans à pondre ce film là et même si le film n'est pas parfait au moins il a pris assez de temps pour que ça sonne comme au moins réussi et rien que ça faut le saluer tout de même parce que comme je disais beaucoup d'auteurs ce serait dit tout de suite il faut absolument que je serre sur mon succès donc je vais faire plein de films dans la même veine de mon premier lui n'a pas voulu faire ça et the room de christian volkman vaut le coup d'être soutenu même si malheureusement dans la période dans laquelle on est il sort directement en vod et qu'il risque de se faire enterrer ce qui est dommage si vous avez moyen de le soutenir allez-y parce que réellement c'est une jolie proposition de cinéma de genre à plus